7, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Gédo ! Kaffez dans vos mains, s'il vous plaît ! Très bien, je suis tellement timide, mais comme dit le proverbe dans mon village, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Dans le domaine de l'humour moderne, tel que stipulé et prescrit par les occidentaux, c'est le public qui joue et l'artiste n'est là que pour vous guider. C'est une manière, n'est-ce pas, de lubrifier cette relation. Nous allons essayer de remettre en cause un certain nombre de choses que nous avons apprises justement quand nous étions petits. Lorsque nous étions à l'école, en histoire, on nous a dit les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la pêche, de la chasse et de la cueillette. J'ai un ami pygmée qui est sur WhatsApp, 24 sur 24. On dit que c'est Magellan qui a fait le premier tour du monde. Quand on dit que vous avez fait le premier tour du monde, ou bien quand on dit que vous avez fait le tour du monde, on doit vous avoir vu passer partout, vrai ou faux ? Est-ce que Magellan avait été aperçu dans nos villages ? Prenons le cas de la géographie. En géographie, on nous dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si le soleil se lève à Paris pour se coucher à Douala, où est-ce qu'on doit l'apercevoir le lendemain à son réveil ? A Douala, pourquoi ? Parce qu'il y aura passé la nuit. Comment se fait-il donc tous les jours que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, et le lendemain matin, moi je le vois toujours venir du côté de l'est ? Je pense qu'on aurait dû nous dire que le soleil découche. Prenons le cas des sciences sociales. On nous dit en sciences sociales, l'alcool est dangereux pour la sang, l'alcool est dangereux pour la santé. Mais pourquoi quand deux personnes boivent, elles se disent toujours à votre santé ? Dans le domaine de l'éducation à l'école par exemple, on nous dit, l'alcool est interdit en milieu scolaire. Je veux bien. Mais quand vous regardez les panneaux publicitaires qui occupent nos villes à la veille des rentrées scolaires, vous verrez des panneaux sur lesquels il est mentionné, les brasseries soutiennent l'éducation en offrant des bourses aux meilleurs élèves. Pensez-vous qu'un enfant boursier de la brasserie, à son tour, ne devrait pas être reconnaissant en buvant au moins dix bouteilles de bière par jour ? Prenons donc le cas maintenant de la langue française. Est-ce qu'il y a des Français ce soir dans la salle ? Il est vrai que la question ne se pose pas parce que de plus en plus ils ont la peau noire. Est-ce qu'il y a des Français ce soir qu'ils soient noirs ou blancs ? Est-ce qu'il y a des Français ? Très bien. Cette partie du spectacle, je la dédie toujours aux Français partout où je passe. parce qu'à partir de votre langue, la langue française, on comprend que vous nous avez niqué. Je prends un élément très simple. On nous dit l'alphabet français a combien de lettres ? 26 lettres. C'est ce qu'on dit. Je suis d'accord jusque-là. Quand on dit Y, C'est le I des Grecs ou c'est le I des Français ? Ça veut dire que nous ne sommes plus à 26. Parce que la réalité saute à l'oreille. C'est le I des Grecs. La question qu'il faut donc se poser maintenant, la France aurait-elle emprunté cette lettre auprès des Grecs ou l'aurait-elle acheté ? Dans tous les cas, je crois que c'est un emprunt. Parce que publicitairement, les Français sont très forcés, ils l'avaient acheté, on l'aurait su depuis. Et je crois, mon humble avis, que comme c'est un emprunt que vous avez fait et qui remonte à des millénaires, il est temps, chers Français, avec tout le respect que j'ai pour vous, de reverser à la Grèce ce que vous lui devez financièrement. Parce que vous savez, de nos jours sur le plan économique, la Grèce est tellement garrotée que, si on l'asficie encore sur le plan de la littérature, je crois qu'elle ne verra pas le retour de Jésus-Christ. Vous voyez par exemple, à travers des écrits, on peut vous faire croire qu'il y a des personnages qui sont cons et d'autres intelligents. Est-ce que vous avez lu les fables de La Fontaine ? Oui. Très bien. Quand vous voyez par exemple la fable Le Corbeau et le Rénard, vous voyez ce qui se passe depuis des siècles, des générations qui savent que le corbeau est moins intelligent que le Ré. Et je vais vous dire que cent ans après l'écriture de cette fable, la communauté des corbeaux est allée à l'académie française pour qu'on modifie la fable. Parce que c'était pour elle une atteinte à l'intégrité de la race corbeau. Et justement, après avoir eu gain de cause dans un procès, on a réécrit cette fable mais dans l'autre sens. Vous voulez que je vous la fasse ? Très bien. Récitation. Le petit du corbeau et le petit du Rénard. Parce que ça, c'était les petits fils de cette fois-ci qui se confrontaient sur une terrain. Le petit du corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fumage. Le petit du Rénard par l'odeur alléchée lui teint à peu près ce langage. « Eh, petit corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes beau, sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix de ces bois. » À ces mots, le petit du corbeau sent une arnaque en vue. Et il dépose soigneusement son fromage dans un coffret et lui crie. « Imbécile, idiot, salopard. Tu penses que comme ton grand-père a roulé le mien, il faudrait que tu le fasses encore ? » Parasite, voleur. On nous a dit en français que... Et non, commençant par le préfixe « ing » signifie « nega ». Très bien. Quand on dit « incommode », ça veut dire « ce qui n'est pas commode ». Quand on dit « insuffisant », ça veut dire « ce qui n'est pas suffisant ». Quand on dit « incomplet », ça veut dire « ce qui n'est pas... » Mais lorsqu'on dit « inflammable », l'imbécile de dictionnaire que j'ai chez moi me dit « corps qui peut brûler ». Vous vous rendez compte ? Prenons le cas des sciences politiques. En sciences politiques, par exemple, chez nous, en Afrique, on dit « élection ». Et qui dit « élection » dit « critère d'éligibilité ». Éligibilité. Or, tout le monde n'est pas éligible. Les Occidentaux l'ont compris depuis. Ils ont compris. Ils disent « course ». Donc, ils disent « course » aux municipales, « course » aux législatives, « course » aux présidentielles. Vous comprenez maintenant pourquoi aux États-Unis, c'est un Kenyan qui a remporté. Tout à l'heure, je vous disais qu'on nous dit que l'alcool est dangereux pour la santé. Je pense, à mon humble avis, que toute cette stigmatisation doit cesser et qu'on nous laisse en fait boire le vin. Pourquoi ? Parce que, d'après mes recherches hautement académiques, j'ai pu faire la découverte selon laquelle l'alcool a deux principales propriétés. Premièrement, l'alcool a des propriétés microscopiques. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir en temps normal. Je vais prendre un cas très simple. En géographie, on nous a dit que la Terre tourne autour du sol. La Terre tourne autour du soleil. Jusque-là, je suis d'accord. Mais sur le plan pratique, qui d'entre nous, de ces yeux de chair, a déjà vu la Terre tourne autour du soleil ? Mais s'il vous arrive de boire dix bouteilles d'alcool, je ne passe encore finie. S'il vous arrive de boire dix bouteilles d'alcool, vous n'avez pas trois minutes pour vous rendre compte à l'intérieur de votre tête qu'effectivement, la Terre tourne autour du soleil. Deuxième propriété de l'alcool ou du vin, ça dépend. Le vin ou l'alcool a des propriétés d'assujettissement. C'est-à-dire quoi ? Il peut vous permettre de domter la moralité de tout un peuple. Exemple très simple. Si vous voulez aujourd'hui exploiter des minéraux tels que l'or dans une contrée quelconque, n'allez plus signer des conventions administratives, elles vous perdront le temps. Allez offrir aux populations riveraines à boire. Une fois qu'elles auront bu, elles vous diront, gars, après avoir cherché leur fouille, il y a le diamant. Vous avez vu l'entrée des premiers missionnaires ? Sacré ! Alors, les Occidentaux se rendront difficile pour eux d'amadouer les populations africaines à l'époque en les convertis au christianisme. Qu'est-ce que les missionnaires blancs font ? Ils ont introduit dans leurs différentes messes le vin de messe qu'on a métaphoriquement appelé trois ans plus tard sang du Christ. Voilà comment nos ancêtres ont abandonné l'animisme pour plonger dans le christianisme. C'était ça le point de départ. Et la technique de conquête des peuples par le vin est une technique qui a été instaurée par le maître des maîtres, Jésus-Christ. Vous avez vu quand Jésus-Christ est revenu nous racheter de multiples péchés ? Quand il est arrivé, il a brandi sa carte professionnelle. Non, Jésus, profession libérateur, désormais lui, dégage. Pour nous prouver qu'il était le fils de Dieu, il s'est mis à faire des miracles. Il a chassé des démons. On ne l'a pas cru. Il a fait marcher des paralytiques. On ne l'a pas cru. Il est allé jusqu'à ressusciter les morts. On ne l'a pas cru. D'ailleurs, pour toutes ces démonstrations, on l'a surnommé Magistre. Mais le jour où pour la première fois, devant une foule immense, un après-midi, après une conférence, Jésus a eu l'idée de transformer l'eau en vin. Même les pharisiens se sont prosternés et l'ont appelé pour la première fois Seigneur. Quand un pharisien venait armer de son gourdin pour frapper sur Jésus-Christ et qu'il tombait devant un verre de vin, le gars l'ingurgitait et rentrait dire à ses frères, les amis, je vous le dis en vérité, je crois que ce type est le fils de Dieu. Savez-vous aujourd'hui pourquoi est-ce que le nombre de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan ? Ce sont les sondages de l'ONU, ça date depuis hier. Un sondage de l'ONU nous a prouvé depuis hier que le nombre de partisans de fidèles de Jésus est supérieur à celui de Satan. Vous savez pourquoi ? Mais c'est simplement parce que Jésus-Christ dans le laboratoire avait caché à Satan la formule chimique qui consistait à transformer l'eau en vin. Parce que si Satan avait pu la chipper, cette formule-là, le mec serait capable de transformer tous les cours d'eau en bière. Vous vous imaginez les océans, les mers, les fleuves, les rivières, les eaux des robinets transformés en vin ? Mais c'est chacun qui se ferait baptiser par immersion. Jésus-Christ a été bastonné à cause de ce miracle par deux syndicats particuliers. Il y avait le syndicat des boulangers et celui des employés de brasserie. Vous saviez pourquoi on tapait sur Jésus ? Parce qu'il créait un manque à gagner à ces deux entreprises. Parce que pendant que les gars se levaient à 4h du matin pour fermenter le vin et la pâte, lui venait à 14h et il distribuait gratuitement. S'il y a des gens que je respecte aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont parfaitement copié l'exemple de Jésus, ça vous paraîtra paradoxal. Mais permettez-moi de vous dire que ce sont les politiciens africains. Je m'explique, vous êtes pressé ? Savez-vous pourquoi en Afrique aujourd'hui, les politiciens africains, au lieu de présenter au peuple des programmes politiques fiables, préfèrent lui donner à boire ? Mais c'est parce qu'ils ont très vite compris qu'il est plus facile à une goutte d'alcool de partir de la bouche vers le cerveau qu'un discours philosophique de partir de l'oreille vers le cerveau. Et en sciences politiques, ce procédé s'appelle la vinocratie. Je m'explique. Si la démocratie est définie comme étant le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, la vinocratie quant à elle est définie comme étant le gouvernement du vin sur le peuple et par les hommes politiques. Merci, madame de la fierté. Merci. Merci. Merci.